Bon les gars, aujourd'hui c'est notre avant dernier jour ici en République Dominicaine. Demain à 10h, il faut que je sois prêt. Parce que la voiture, je vais me chercher à 11h pour aller à l'aéroport. Ensuite de ça, on va aller au Canada. On va partir de la neige, faire dans le froid. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus tout ça là. Et ce que je comptais faire, les gars, c'est aller dans un centre commercial. Aller acheter des souvenirs, tu vois. Quand je vais dans un nouvel endroit, il faut que je reparte avec des souvenirs. La dernière fois, j'étais allé seul à Toronto pour la première fois. Et quand je suis rentré à la maison, je suis rentré avec un verre, quoi. Tu vois, une tasse là, Toronto. Là, actuellement, on est d'un autre pays. Donc là, il faut que je reparte à la maison avec plus qu'une seule tasse. Tu vois, il faut que je reparte avec beaucoup de choses. Peut-être un chandail, un chapeau, une tasse. Selon moi, les tasse, c'est les trucs les plus cool à avoir comme souvenirs. Parce qu'à chaque fois que tu veux prendre du lait, du jus, tu veux boire quelque chose, tu le prends, tu le regardes, wow, c'est vraiment là-bas, tu vois. On va ouvrir. On va aller dans un centre commercial, on va visiter ça. Et puis on va voir ce qu'il y a à prendre et on va les prendre, quoi. Donc c'est ça, les gars. Moi, mon ami, ça dit quoi ? Ça va, ça va, ça va, on est là. Vous vous appelez Dubu qui a essayé de m'arnaquer. Soit-y, bon, le moment, hein ? Ouais, je vais sortir. Je vais aller dans un mall, je vais avoir envie d'aller dans un centre commercial. Centre commercial ? Je vais aller dans un centre commercial, un grand endroit là pour... Ok, non, tu as visité le Jumbo qui est... Jumbo ? Oui. Ah, je connais Jumbo, mais je n'ai pas encore visité. J'ai déposé de l'autre bord à Acheteur. Toi, me déposé ? Oui. Jumbo ? C'est combien ? C'est combien pour me déposer à Jumbo ? 200 pesos. 200 pesos ? 150 pesos. Oui, ça va. C'est comme ? Oui. Non, mais vous allez toujours dire, si vous voulez. Parce que je vais vous prendre là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ah, vous voulez me prendre là ? Oui, c'est ce que je dis. Ah, mais vous travaillez, non ? Non, je travaille. C'est fini. Allez, merci. Je vais aller avec lui, peut-être après, je vais aller avec toi. Les gars, vous savez pourquoi j'ai décidé d'aller avec lui ? Ici, en République dominicaine, j'ai remarqué que si quelqu'un te dit qu'il veut t'accompagner quelque part, il veut t'aider ou quoi, il veut faire le gentil, yo, viens, je t'aide, je t'amène la route, dis-toi que, parce que le bougain, je crois qu'il allait juste me montrer la route, mais lui, il dit qu'il va m'accompagner, il va m'accompagner jusqu'à là-bas. Dis-le que quand tu es arrivé là-bas, et là, quand vous allez revenir ici, à la case départ, il va te dire, yo, donne-moi 500 pesos, je vais t'aider, j'étais avec toi toute la route, je t'ai amené jusqu'à là-bas pour acheter tes trucs, je t'ai montré la route et tout, tu me dois 500 pesos, des trucs comme ça. Je me suis fait avoir il y a quelques jours, je ne l'ai pas filmé, mais des trucs comme ça qui arrivent. Et lui, j'ai été très clair avec lui, le boug derrière moi, qui va me déposer au centre commercial, qu'on fait ça pour 150 pesos, j'ai été très clair, tu vois, donc là, il n'y aura pas de manigance, j'ai remarqué ça. Le boug là-bas, il est parti, je l'ai dit, juste dis à lui, c'est quoi la destination, il est là, non, c'est moi qui t'amène, c'est moi qui t'amène. Pourquoi ? Parce qu'il sait que derrière, il va essayer de me demander 500 pesos, ou 1000 pesos, pour me voir montrer la route ou quoi. Je ne me fais plus avoir ici, là, je commence à connaître un peu la République Dominicaine, là, et tout, là, donc, les gars, ça, c'est un conseil que j'ai pour vous. Live, live avec mes amis, ça sera bêté, ça sera bêté. Amigo, 150 pesos, là, je le dis, là, juste pour qu'ils voient que, genre, on a bien dit ça, on n'a dit pas là-bas, il va me dire 500, 700, 8000, je ne sais pas quoi, tu vois, parlez vite, parlez-vous ! Non, non, mon ami, non, c'est pas ça, pas ça, pas ça. Je ferme bien mes poches, c'est bon, en direction pour, centre commercial des poches. Tu t'as visité ici, toi ? J'ai déjà visité là, je connais le gars, j'ai déjà visité là, je sais. Tu connais plein d'endroits où acheter des souvenirs, mais c'est juste que là, je vais aller dans le centre commercial, tu vois ce que je dis ou pas ? Je vois un centre commercial ici en République Dominicaine, ben alors, pour le temps qu'à la, quoi. Sinon, en bas de mon hôtel, je vais acheter des souvenirs aussi, il y a un endroit où acheter des souvenirs, à côté de mon hôtel aussi, juste de l'autre côté, il y a aussi un endroit pour acheter des souvenirs, il y a assez des souvenirs, il y en a partout parce qu'ici c'est rempli de touristes, tu vois, mais ce que je veux faire aujourd'hui c'est aller dans le centre commercial, je veux aller dans le centre commercial, c'est tout. Le Google, là, tout à l'heure, là, je crois qu'il voulait me, il me dit, c'est pas cher, je t'amène, je t'en ai un endroit et tout, juste dis à lui, c'est où l'endroit, il veut pas, c'est moi qui t'accompagne, pourquoi il veut de l'argent derrière ? T'as compris ? Ben oui, mon ami, ben oui, mon ami. Je savais pas qu'elle allait le comprendre, frère. Ben oui, c'est ça. Pourquoi acheter qu'on continue à toi, tu dois de l'argent. C'est ça, c'est ça. Ouais, toi, t'es mon ami, mi amigo. C'est ça, il a essayé de me... Scambo, juste dis à lui, c'est où la destination, tu veux pas, bo. Pourquoi ? Vas-y. Combien de plages, à Pontacana ? À Pontacana. Combien de plages en tout ? Cent ? Plus de cent. Plus de cent, wow. Plus de cent, oui. Moi, j'ai visité juste une plage. Oui, c'est une belle plage. Belle plage ? Belle plage de Macao. La Cueva, Macao, quoi d'autre ? Là, ici, je sais de Barcelone, d'une belle plage. Barcelone ? Barcelone. Barcelone. Oui. Oh, je connais Barcelone. Oui, Barcelone. Mais j'ai pas visité. Les plages. La seule plage que j'ai visitée, c'est celle qui est dans mon hôtel, là. Ouais, non. Je vais faire un tour après. Pardon, il y a une voiture derrière. Hé. Tu as un bro, tu as un bro. Bro. Les gars, ici, c'est un peu où il y a les gens dans le parc, il y a énormément de thunes. Mais il y a des gens qui ont de la thunes. J'ai vu une Ferrari la dernière fois. On a vu tout à l'heure une Port-Vex. J'ai vu une Audi. J'ai vu les grosses carcades que les présidents, dans lesquels les présidents roulent. La voie, les grosses Chevrolet, là. Il y en a qui ont de la thunes, ici. J'ai vu les grosses carcades que j'ai venu, là, en fait. Mon gars. On va où, là, en fait ? Ouais, il y a un cinéma. Ben, c'est le mar. Regardez des baguels mouffis. Hé, pardon. Non, non, pardon, mon ami. Pardon, mon ami, il y a une voiture qui venait, là. Oui, mon ami. Ouais, j'ai une voiture qui venait, il est allé devant la voiture. Pardon, hein, pardon, je suis là. Pardon, je suis là, je suis là. Je suis retourné à la maison demain. Oh, mon ami. On a une seule vie. On a une seule vie, pardon. On a une seule vie. Oui. Non, deux vies. Pas deux vies, on n'est pas dans GTA. Non, non, non. Pas dans Fortnite. Une seule vie. Une seule vie. Les gars, là, je mets la caméra en bas, là, parce que, parce que, les gars, ici, on peut facilement se faire snatch la caméra. Le magasin. Donc, là, je fais attention. Les gars, il va être en moto à côté, il va venir, il va snatch la caméra et continuer, tu vois ? Donc, je fais attention. C'est lui beaucoup sur ça, là. C'est ça, les gars. Vous voyez ? On vient de quitter le mall, là. Le mall est derrière nous. Le mall est jusque là-bas et on... Mais on peut acheter des souvenirs dans le mall, non ? À Jumbo. Souvenir dans Jumbo. Non, oui, Jumbo. Souvenir Jumbo. Jumbo, souvenir, non. C'est l'air d'acheter, de manger. Ah, Jumbo, c'est pour manger ? Manger. Non, non. Mon ami, mon ami, mon ami, doucement. Une vie, une vie, s'il te plaît. Non, non. Une vie, OK ? Une vie. Les gars, il allait tourner comme ça, bro. Il faut regarder derrière aussi, mon ami. Oui, oui. Il faut regarder derrière aussi, pardon, pardon. Une vie. Il allait y aller ici. Une vie, une vie, OK ? Une vie, une vie. Une gars. Non, deux vies. Pas deux vies, non, deux vies. Une vie, une vie. Pardon. Je suis là, là, OK ? Là, tu pourrais y aller. Aura, Aura. Non, non, non. Non, non, non. Non, ici. OK, Aura, Aura. Il n'y a rien, rien, rien de voir. Bravo, une vie, une vie. Je me suis où est derrière, nous devant. Bah oui, t'as regardé derrière et devant, t'as calculé. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. On est arrivé ici, 150, c'est ça ? Maintenant, repartir à Jumbo et repartir à Hôtel, ça fait combien ? Disons, si je te remets en tout 400, ça peut pas ? Les amis, 400 ? Oh, ils ont dit 400. Live. Les gars, je fais éclairer sur un live, là, tu vois. Osmo, 400 ? OK. 400, c'est bon ou non ? Ici, Jumbo, Hôtel. 400 pour mon ami Osmo. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Donne-moi, 1000 personnes. Allez, tout. Oh non ! Il a dit ? Non, entrez, entrez. Non mille, non mille c'est trop, mille c'est trop. Non, pas trop. Ils ont dit mille c'est trop. Ils ont dit mille c'est trop. Pas trop, c'est mille personnes, vingt dollars. Vingt dollars c'est trop ! Non, non. Mais non, poste moi, osmo. Au revoir mon ami, c'est... Combien ? Ok. Oui. Je lui donne... 450 ils ont dit. 450. 450 personnes parce que... Allez retour, allez... Excusez-moi. Ok, si... Ils ont dit 400... Je lui donne 400 ou 450 les gars. 450 c'est bon ? Non c'est bon. Ok, ici c'est 150, osmo. Oui, ok, ok. Ensuite là. Ensuite jumbo, 100. Ensuite 250. Et ensuite hôtel. Hummm... Oui ça. 450. Non mon ami. Pour tout. Donne mon ami. Comme mon ami. Les trucs comme ça. Et tout. Pour de... Retourner à 2h, 3h, tout le même la même chose. Je lui dis quoi les gars ? Les trucs ici ils vont tout scammer. Genre... Il est entendu pour 150 pesos. On vient ici. C'est bon. 150. Là maintenant pour passer au centre commercial. Alors que moi je vais même pas parler d'ici. Moi j'avais parlé d'acheter des souvenirs au centre commercial. Il m'a mis dans un endroit perdu pour acheter des souvenirs. Ok. Et là maintenant pour retourner à l'hôtel et tout. Il me dit 1000 pesos son tour. Vous voyez l'arnaque les gars ? Vous voyez comment il essaye de m'entuber frère ? Ça a pas marché. Moi je vais rentrer à pied à l'hôtel frère. Ça, ça a l'air bien non ? Quand même. Là derrière moi il y a la sécurité du magasin là. Je sais pas si tu penses que je vais choper quelque chose là mais... Mais bon regardez. Il va falloir que je sorte du magasin avec quelque chose au moins. Je ne peux pas sortir d'ici avec rien. No cap. 6 balles bro. Un canel bro. Si je dois payer 6 balles pour un petit bail comme ça bro. Je vais juste prendre... Je vais juste prendre la tasse bro. Et on se casse. Ça va mon ami ? Ça va bien ? Je casse toi frère. C'est bon je vais te payer tes 150 pesos. Attends, casse toi s'il te plaît. Vas-y. Wesh. Tu penses que c'est ma sécurité frère. Il est de mes packs bro. La sécurité est encore derrière moi les gars. Merde, elle est encore là. Je pense que c'est parce qu'il y a ce bug là derrière moi tu vois. Donc là il croit que genre on est là pour venir ou quoi. Yo. Que. Il y a trop de choix bro. Il y a... Les gars il y a la sécurité encore derrière nous. J'ai juste à du sortir bro. J'ai juste à du sortir bro. Gracias. Je viens d'acheter... Mon petit souvenir. Donc si tu m'amènes de ici jusqu'à Jumbo 250. Jumbo 250. On est là les gars. On est là. 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 Pas de filmer. Ah. Jumbo. Non. Non. Ok. Les gars bon il y a une sécurité qui est venue me voir là. Il est armé en plus. Les gars il a une grosse armes bro. Parce que... Vous savez que j'ai remarqué ici aussi. Les sécurité ici en République. Ils sont armés. Il m'a dit que je n'ai pas le droit de filmer. Donc les gars quand je vais arriver à l'intérieur. Je pense que je vais sortir mon téléphone hein. Ouais. Ouais. Dis-lui. Dis-lui je vais arrêter de filmer après. Quand je vais entrer. Dis-lui je vais arrêter de filmer. Dis-lui je vais arrêter de filmer. Oh ok. Ici aussi. Non ici aussi. Ok. Je vais couper ici. Je vais passer sur mon téléphone. On n'a pas le droit apparemment de filmer du tout. Et le bug il est armé les gars. Il a une putain il a une AR. Je vais vous raconter après. Peace. Peace. On se retrouve sur le téléphone. Il arrive encore. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Les gars on est à l'intérieur. Regardez. Hey. Il y en a qui viennent de la république. Et qui sauraient pourquoi on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Dites-le moi dans les commentaires. Pour de vrai. Je comprends pas. Mais je filme pas là. Je suis quand même dans les règles. Non je filme pas du tout le magasin et tout. Je filme juste moi. Là je vais faire le tour et tout. Regardez les vêtements et tout. Peut-être y'a quelque chose qui va m'intéresser et tout. C'est la première fois que je vois un mannequin petit. Bébé. Regardez. Un mannequin petit. Ou. En vrai ce que la sécurité essaie de me dire c'est que. J'ai pas le droit de filmer. Avec une grosse caméra comme ça à l'intérieur. Comme si je voulais venir faire un reportage ici quoi. Tu vois j'ai pas le droit de ça. Mais si j'ai mon téléphone j'ai le droit. Parce qu'il y a plein de gens qui sont sur leur téléphone. Et qui sait. Qui dit pas que c'est son téléphone. Ils sont en train de prendre une photo ici. Prendre une vidéo ici. Ils sont pas en règle ou ici non. S'ils ont pas le droit de filmer. Bon. J'ai pas. Ils ont des macbooks ici. D'iPhone et tout là. Y'en a qui genre. Qui peuvent travailler ici. Pendant. Ils doivent travailler ici pendant à peu près 2 ans. Pour voir ce procureur un iPhone 14. Je le dis la vérité. C'est grave cher. Je sais pas si c'est pas le prix en pesos là. C'est pas que ça apparaît pas mais. C'est pas que ça apparaît pas mais. Qu'est-ce que c'est une pesos ? Euh. 31 millions. 13 millions. 31 millions. 31 millions. 31 millions. 39. 37 millions. OK. 31 millions 450 $ pour l'iPhone 13. Je suis actualement sur mon téléphone. J'sais tellement tenté d'aller sur l'application pour convertir là pour voir c'est combien d'euros dollars. Et j'ai la flamme de 15 آzyka et de rallumer. Donc, dans une minute, vous allez savoir c'est combien, parce que quand je vais sortir du magasin, je vais aller sur l'application, traduire la monnaie et ensuite la voir. Les gars, je viens de sortir du magasin et je suis juste dans le centre commercial. Et puis j'ai regardé, ça coûte en dollars, 700, 50 dollars et en euros, 600 et quelques euros. C'est où ça ? On dirait qu'il n'est pas grand dans le centre commercial. On dirait que c'est juste genre, le truc le plus grand ici, c'est le magasin, la Jumbo, là où on achète la bouffe. Mais en soi, il n'est pas si grand que ça. Ah, on peut monter en haut. Il faut que je regarde la précision de comment dire toilette. Tu sais tout dire en espagnol ? Tout dire ? Où sont les toilettes ? C'est bon les gars, je viens de regarder, c'est quoi la définition de toilette ? Quarto de bano. Hola, tu sais, tu sais, quarto de bano ? Quarto de bano ? Oh. Qu'est-ce qu'il y a de lusine ? Quarto de bano 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 ? Prato de pano J'ai l'instru à aller avec ce que je chantais Prato de pano Prato de pano PS5 en repris dominicain Quanto pour PS5 1$ Si vous n'avez pas compris Maintenant je suis mexicain 700$ américains Ca fait 1000$ canadien Ca fait environ 800€ C'est plus cher ici En plus c'est la PS5 Genre basique Sans jeux supplémentaires Elle a un de ses BBL Wow Montclair Montclair C'est pas n'importe quelle marque Montclair C'est quoi le prix 3500$ 3500$ 3500$ 3500$ 65$ 65$ C'est légit les gars ? C'est moins Il fait chaud C'est vrai On vient sur scène les gars On vient à peine de sortir Ma crème Elle a essayé de donner de l'eau les gars Après ça on va faire l'autre endroit où je ferais la vie Et en plus ici les gars vous savez qu'il y a des Uber Wesh J'ai jamais pris de Uber ici L'application Uber marche Et on peut vraiment prendre Uber Et ça coûte genre 4$ Literalement je peux prendre un Uber d'ici jusqu'à l'hôtel Peut-être ça va vous coûter 5$ Tu vois J'ai jamais eu l'opportunité de prendre un Uber J'en prends toujours des Les motos là Mais mes jouets sont sales bro Ça tend de couler partout là C'est pas grave Je suis dans un Burger King là Faut qu'on aille voir ça Le cinéma ici là J'ai entendu parler du cinéma donc on va aller faire un tour Qui sait peut-être on va regarder un film ? 250 pesos Ok ça va être bon Mais je vais aller au cinéma Mais je vais revenir juste si t'es là je vais prendre avec toi ou avec toi C'est bon ? Dis-le je vais au cinéma et je vais revenir Dis-le Ok non on dit qu'on a fini dans la Bretonnée C'est bon ? C'est bon Amigo je vais venir Mais comment tu t'appelles ? Moi ? Ja Morant D'où venez-vous ? Canada Ah Canada Bah oui Tu parles anglais ? Ouais je parle anglais Je parle anglais Ok Tu vas à Haïti ? Haïti ? Haïti ? Haïti ? Haïti ? Haïti ? Il arrive Le bouc Le bouc S'il me prend En pleine route Je vais peut-être lui dire de s'arrêter pour qu'on aille voir la plage La plage dont le bouc tout à l'heure parlait là Plage Bas-Saint-Lô On voit apparemment c'est une belle plage Ouais tout d'alors là Je ne vous ai pas raconté Tout d'alors le taillard là Disons c'est devant le magasin d'autier Il est venu Il était armé Et j'ai remarqué ici Les sécurités sont armées La plupart des sécurités sont armées Ils ont des grosses armes là Ils ont des fusils à pompe en main On voit comme ça dans la rue Avec la fusil à pompe comme ça Comme ça Et là il était comme ça Il est venu et il a dit Non pas de caméra Pas de caméra Non Il fallait en espagnol si je ne comprenais pas Et là le bouc m'a traduit Que je n'ai pas le droit à ça ici Et tout et tout Donc j'ai mis dans mon sac et tout Même devant mon hôtel La sécurité de mon hôtel Il est armé Il a une grosse arme Il a une grosse fusil à pompe bro Je marche devant Je vais devant un dépanneur J'arrive devant un dépanneur Je vois toujours des gens Qui sont armés avec des fusils à pompe Ici derrière moi les gars Regardez Ils sont derrière moi Je ne sais pas si vous pouvez le voir Mais je n'arrive pas à voir la caméra Je ne la vois pas c'est mon phone Mais regardez Derrière moi il y a une sécurité avec une arme Une sécurité avec une arme Ils sont tous armés ici bro C'est fou Mais pas tout le monde Mais c'est genre les sécurités et tout Bon bah j'ai envie de sortir ma cam Là J'ai la flemme c'est dans mon sac Et tout Je vais aller faire un tour ici Électronique Ok ils vendent des baffes ici Bon les gars Je suis rentré dans le magasin d'électronique Et le bouc me regardait Donc là il fallait que je lui demande quelque chose Tu vois Donc là j'ai sorti ma cam En fait je n'ai plus la flemme C'est clair hein C'est clean hein Là je lui ai demandé s'ils vendent des lents Je ne sais pas s'il y en a qui se connaissent sur caméra Mais des... Comment on dit en français Des lents Des... Des trucs qu'on rajoute là Pour avoir une vision plus loin là Plus éloigne Et là il a dit non S'il y en avait j'en aurais acheté Cinéma Regardez Willy Wonka Willy Wonka Willy Wonka Willy Wonka Willy Wonka Polao Donc en gros ici il y a aussi des films Qui ne sont pas aux Etats unis ou en France ou au Canada C'est fait seulement par des... C'est espagnol Par exemple celui là j'ai jamais entendu parler de ça Mais il doit être populaire ici Solo in Cines Alors je commence à comprendre là Solo in Cines seulement au cinéma Ca je pense que j'en ai entendu parler C'est quand même un film assez... Mainstream Mais celui là non c'est plus ici La venganza El Erscosista Je comprends pas C'est pas un de ouf Mais en lisant ça je sais que ça veut dire C'est quelque chose de pas très bien Je sais que c'est pas quelque chose de très bien Aquaman Talento C'est cool Je vais me demander savoir le prix pour entrer Mais c'est fermé C'est la personne à la réception là Ah c'est fermé Pro... Pro... Pro Bido Souvent ça ouvre le soir ici Et ils ouvrent pas le matin Un truc comme ça Mais bon Là on va aller voir nos potes les... Les lifters Les taximens Les gars je l'ai dit de m'amener à la... A la Barcelona Playa là Une des... Apparemment une très très belle plage ici à... En Porto Cana Donc il faut prendre la visite quoi Oh 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 Shit Il a pu tomber son phone Oh Oh Frère il a pu tomber son phone gros Il a pu tomber son phone Yo Ouh Ouh Tu trouves qu'on était là les gars Ici Et là il roulait Boum il est tombé Ok 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 c'est pas cassé Il y avait un écran producteur et... Des trucs là donc c'est bon Ça va comme ça Ouais ça va comme ça C'est quoi ce son là ? Je veux un jour numéro 2 Casser ? Non Pas cassé ? Non c'est bon ? C'est bon C'est pas ici qu'on a passé pour pouvoir aller à... Au boat party là La fête sur le bateau là C'est ici Donc c'était ici le Barcelona Playa là Et bah on va voir de quoi ça a l'air quoi Je vais sur la plage et je vais revenir Ça ferme à quelle heure ici ? Cinq Cinq heures Ok Et je vais sur la plage Bah je vais revenir Bah je prépare Combien maintenant ? Hein ? Maintenant ? Combien maintenant ? Maintenant Euh... Un prix spécial pour toi Combien ? Je vais revenir Pourquoi ? Je vais sur la playa Je vais sur la playa Relax Et je reviens Par ci par ici Ça ou l'autre Parfait T'as aussi des t-shirts ? Oui oui T-shirt ici ? Ok Il va falloir que je prenne un petit chapeau Pundacana Ou République Dominicaine Et un petit t-shirt aussi Ouais En vrai elle est belle hein On a des bateaux On a des gens et tout Donc c'est ça On va rester ici quelques minutes là Et après on se casse à l'hôtel là C'est bien beau et tout mais Faut que je me rende à l'hôtel Pour préparer mes affaires Pour demain Me reposer un peu Sortir Marcher autour de l'hôtel Aller à la place après de mon hôtel C'est cool quoi Parce qu'en plus j'aime pas ma serviette avec moi J'avais pas pensé à venir ici Donc même si je vais dans l'eau Tu peux pas me sécher Moi j'aime pas ça Entrer dans l'eau Sortir de l'eau Avoir du sable dans tes pieds Dans tes mains Sur ton short T'arrives partout Et t'arrives même pas à les enlever Parce que c'est collant Genre vraiment c'est ça qui m'énerve Quand tu vas à la plage Avec le sable et tout Le sable reste sur toi Et tout c'est juste les nerfs Si ça donne envie de dormir Parce que le soleil Le soleil il est même pas sur moi Mais là Ouais Et il y a ça qui me protège là Et puis Il y a aussi un beau courant derrière là Qui est en train de De passer là Donc ça fait trop du bien Je pense que c'est à cause de ça Qu'il y a un beau courant derrière Vous voyez comment ils sont en train de De bouger De flotter et tout là Et aussi les arbres derrière moi Donc ça me donne Ça fait vraiment du bien Ça donne envie de dormir en haut cap Je dormirai ici Comme lui ici Comme le monsieur là Ouais mon pote ça dit quoi ? Ça dit quoi mon pote ? Ça dit quoi mon pote ? Ça va ? Non Bien Bien Nul 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 canadien t'as l'air de français c'est pour ça que je savais que tu étais français musique sacoche et souliers là montréal des gens de montréal ouais ouais ok c'est devenu ici touriste vacances ok c'est comment la france je peux visiter bientôt la crise c'est pas beau ça c'est la galère un peu le pays est bizarre un peu mais si tu veux pour les vacances tu vois tu vas t'amuser ok la tour eiffel et tout ouais franchement c'est un bon truc mais pour vivre là bas c'est c'est quoi son nom à lui patronne manque de respect patronne patronne t'as un souci avec moi patronne oui patronne patronne je crois que les perroqués pouvaient parler notre langue genre redire ce qu'on disait pourquoi il ne dit pas tout ce que je dis patronne 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 t'as un souci un souci un souci un souci mon papa est patronne patronne oh il est attaché c'est pour ça qu'il ne peut pas bouger je comprends bon j'ai pas envie de porter ça c'est bizarre cleveland ça donne un vibe de le brunch c'est plus à cleveland tu vois donc ça donne un vibe de fan bizarre tu vois mais ça ça serait cool c'est genre c'est simple brooklyn le brooklyn là peut représenter aussi la ville brooklyn comme l'équipe de basket brooklyn ils sont quand même fort je les aime bien donc je vais aller avec celui là ce qu'il est gros pour ma tête ma tête est grosse de base mais si j'enlève ma coupe là ouais elle pourrait être bien elle pourrait être cool laisse moi l'essayer ah ouais celui là il peut être valide en vrai ça peut être cool brooklyn c'est bon ou pas dit dans les commentaires oui ou non j'ai laissé faire le chapeau là parce qu'actuellement en plus il est en train de neiger au canada donc c'est quoi le but d'avoir une casquette quoi tu vois là ce dont j'ai besoin c'est une tuque pas de casquette donc quand il va faire chaud au canada je vais en acheter une il n'y a pas besoin je vais laisser faire ce serait un achat inutile en vrai donc on va juste aller pour le t-shirt que j'avais dit 95$ pour le chandail et la deux chandails et une chemise 95$ 90$ 90$ Quanto pour la chemise 50$ 50$ oui pour la chemise oui au canada je peux en trouver 3 pour 10$ de la qualité qualité ok et t-shirt combien 20$ chaque 20$ chaque ok non je vais laisser combien t'as payé combien t'as payé ? non non les gars je vais pas payer 95$ pour ça bro je suis sûr qu'il a essayé de m'entuber les gars ici il faut toujours négocier les prix si tu viens en reprise dominicaine négocie toujours tes prix s'il te plaît il a commencé en disant que le t-shirt là il était à 25$ j'ai dit non 15 il a exactement accepté oui parce qu'il savait que de base que le prix de base qu'il voulait donner c'est 15$ disons donc là maintenant quand j'ai dit 15$ il a dit ok ça me dérange pas mais il a gonflé le prix de base pour me faire peur pour ça là je négocie bas et là il a 7 tu vois aujourd'hui j'ai exactement 10 bro aujourd'hui j'ai dit 10 et il a dit non j'ai dit 13 il va dire ok bro ça un autre t-shirt et une chemise m'a dit 95 balles bro t'es ouf genre what the fuck yo je peux acheter 95 balles je peux acheter un ensemble complet je sais pas bref je peux faire mes mots carrément là bon j'ai payé 15$ US donc à peu près 20$ canadien 25$ canadien pour un t-shirt là mais bon c'est pas grave c'est les souvenirs c'est les souvenirs dernière journée les gars il a même dit que la chemise là que je voulais prendre là 45$ là maintenant je disais non c'est pas intéressé je vais aller à l'essai et tout et il passe à 25$ vous voyez comment ils gonflent les prix ici bro tes touristes bro tu vas te faire arnaquer bro c'est sûr 95% des touristes ici tu vas te faire arnaquer moi je me suis fait arnaquer au début et j'ai appris ma leçon je sais comment ça marche maintenant ça marche tout sur moi ça n'arrive plus à marcher mais 95% des touristes même mon d'avant m'avait dit mon père m'a dit fais attention là bas fais attention fais attention tu te fais arnaquer bro les gens vont gonfler les prix bro un truc va coûter 10$ il va dire 45$ et tu vas te baisse tu vois de la thune ok 45$ 40$ s'il te plait ok 40$ voilà et il le prend et il a fait 35$ de profit sur ta tête bro non il a passé de 45$ à 25$ vous voyez comment c'est vous donc les gars vous voyez au final le bout qui me disait 1000 pesos pour être avec moi toute la journée là à me conduire et tout au final c'est dépensé en transport 600 pesos fait qu'on nous est 400 pesos c'est mon tube et beau je vais acheter d'autres souvenirs là en bas de mon hôtel les petits débaneurs et tout bon les gars dernière journée ici dans cet hôtel même pas dernière journée dernière 20-30 minutes là il est actuellement 10h et il faut que je check out avant midi donc là je vais check out maintenant pour finir avec ça je vais aller déjeuner vite fait et puis le bus je vais nous chercher à 11h15 en bas donc là il faut être prêt disons à 11h donc là moi je serai déjà là en bas peut-être si je finis de manger je vais aller marcher un peu autour de l'hôtel faire une dernière petite marche et tout et ensuite de ça on arrive ici et on se casse mon vol il est à 14h45 j'arrive au Canada à 18h15 un truc comme ça vous avez remarqué que d'habitude mon ordi était là non ? il y avait plein de trucs électroniques ici mais là il n'y a plus rien vide, fini la télécommande de la télé là qui ne marchait même pas d'ailleurs j'ai essayé de regarder des films mexicains ou dominicains ou bien des petites séries ça ne marchait pas donc je n'ai plus rien regardé je suis désolé oh bye bye non il faut que je retourne bro les gars je vais retourner je vais retourner ramenez moi bro ramenez moi ramenez moi